Hey yo tout le monde c'est Noël j'espère que vous allez bien passer une excellente journée Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle mise à jour la 15.30 du créatif On a quelques petits ajouts sympa on a deux nouveaux appareils Ceci c'est la cabine pour changer sa tenue Il faut que la game soit lancée pour qu'on puisse l'utiliser etc Bon c'est un tout petit peu buggé mais je vous montrera après de toute façon Je vais vous présenter un petit peu les nouveaux appareils et ensuite je vais lancer la game N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez On a quand même pas mal de nouveaux temps créatif ces derniers temps Donc ça fait plaisir de voir que Fortnite se bouge un petit peu pour le créa Donc comme vous pouvez le voir du coup ils ont rajouté les pompes à levier Très intéressant j'ai jamais été faire un petit tour en BR pour les tester Je ne savais même pas que ça existait de vrai Bref en vrai sympa j'ai l'impression que c'est une arme exotique Si j'ai pas de bêtises c'est pas une arme de base Donc en gros est-ce qu'ils vont mettre les prochaines armes exotiques de nos créatifs Je l'espère c'est ce qu'on verra je pense potentiellement très rapidement Bref nouvelle plaque en sachant qu'on peut la déplacer sur n'importe quelle grille On n'est plus obligé de se taper cette vieille plaque pour les checkpoints Je pense que ça va être surtout utile dans un premier temps pour tout ce qui est deathrun Ça sera beaucoup plus facile à setup En sachant qu'il y a pas mal de petits paramètres sympas à faire Les phases d'activation, réinitialiser l'inventaire, les effets etc Bref ça c'est des trucs classiques en vrai Par contre il y a un tout petit nouveau truc C'est qu'on peut le déclencher à distance Donc c'est très intéressant il suffirait juste par exemple de le coupler avec un bouton D'appuyer dessus et en gros ça nous active le checkpoint Vous savez quoi je peux même le faire là maintenant On va faire déclencher si reçu du 1 Et on testera après du coup parce que ce bouton là actif sur le 1 On verra un petit peu après si c'est faisable Si on peut du coup respawn à distance Bref ensuite nous avons l'appareil de fin de partie Super facile à comprendre Mais en vrai pour ce que c'est On peut déjà le faire de base avec les options de l'île Pour l'instant je ne vois pas trop d'utilité A moins que on fait un mode de jeu Où il faut absolument être le premier et appuyer sur un bouton Un truc comme ça pour on va dire sortir un petit peu des jeux basiques Des jeux qu'on peut déjà faire actuellement Ça pourrait être intéressant aussi une petite course Une petite course de farming ou un petit truc comme ça Bref je verrai par la suite ce qui est possible de faire avec ça Techniquement pour l'instant je n'utiliserai pas Genre 1000 pour ça C'est assez tendu Bref je pense que j'ai fait un peu le tour Donc on a les pompes à levier Les checkpoints L'appareil de fin de partie Et ce qui permet de changer la tenue Bref je vais lancer la game Bon la partie est lancée comme vous pouvez le voir J'ai lancé une partie sans pioche Donc là je me retrouve avec l'icône de la main Ça veut dire que dans les options de l'île maintenant On peut paramétrer le fait qu'on commence avec une pioche ou non Et ce qui est bien avec ça C'est peut-être tout con en vrai Ça peut être un peu limite RP C'est que si vous visez Ça fait comme si vous avez une arme sur vous Hop Mais vous n'avez rien Donc en gros ça peut être pas mal Genre pour un petit style de On zoom On dézoom Ça peut être très Je pense qu'il y a moyen de faire un petit truc intéressant avec ça Bref je vais d'abord vous montrer ça On rentre dedans Je vais revenir en arrière Et vous allez voir que c'est un peu bugué en fait Là si vous bougez pas Vous tournez sur vous même Vous êtes toujours dedans Par contre si vous sortez Hop Voilà vous êtes sur la gauche etc Bref En gros vous rentrez par là Et vous sortez toujours sur la gauche Au niveau de la porte En vrai je sais pas J'ai peut-être J'ai essayé vite fait de le tourner dans tous les sens De le mettre dans le sol et tout Pour voir s'il y avait peut-être quelque chose de faire Quelque chose à faire avec ça en mode glitch Mais en vrai Rien d'intéressant pour l'instant Je pense que honnêtement Comme je vous l'ai dit Ça va être surtout pour tout ce qui est fashion show etc Voilà Si vous faites des petites maps box fight Ou bullfight Un truc comme ça Et vous voulez changer votre tenue Ça peut être intéressant de le faire En vrai moi personnellement Sur mes cartes Je ne trouverai aucune utilité A part si je fais une map fun Où il faut juste se balader Et si on veut changer sa tenue Bref Du coup Il y avait les pompes ici Je vais appuyer sur le bouton Je vais voir si ça le déclenche Du coup attention Voilà Ça déclenche Et en plus de ça J'ai reçu J'ai reçu pas mal de stuff Je ne comprends pas pourquoi Enfin bref Je vais peut-être par la suite Et je vais réapparaître Pour voir ce que ça donne Si on réapparaît Sur la plaque de checkpoint Je l'ai déclenché Donc techniquement C'est faisable Voilà Donc on apparaît bien Sur la plaque de checkpoint En vrai c'est pas mal De pouvoir activer Des checkpoints à distance Si par exemple Je vous dis une bêtise Vous faites une map fight Deux équipes Et que vous voulez Turn L'équipe adverse Vous pouvez toujours Activer un bouton Faire en sorte De pouvoir respawn Et en gros Vous allez respawn Du coup Ici Enfin sur une plaque Donc ouais Petite chose sympathique Comme je vous ai dit J'ai trouvé autre chose Avec la plaque de checkpoint Je vous montrerai ça Plus tard Techniquement là Je peux pas me permettre De vous annoncer le truc Tant que j'ai pas vérifié Que ça fonctionnait correctement Si c'est le cas Bah ça va être insane De toute façon Dans tous les cas Avec le 2.0 Je pense que ça va changer Pas mal de choses N'hésitez pas à mettre Le petit like Le petit commentaire En mode Quel appareil vous préférez Et sur ce les amis Je vous dis à bientôt Je vous fais des groupes Bye bye Sous-titrage ST' 501